Bonjour à tous et bienvenue chez MyX Reptiparc. On vous avait promis une vidéo de présentation de nouvelles batteries pour destiner à nos Morelia Veridis. Il y a eu les vacances où on a eu beaucoup de stagiaires, beaucoup de visites au sein du parc zoologique donc ça a pris un peu plus de temps que prévu mais aujourd'hui on vous réalise cette petite vidéo où vous allez pouvoir découvrir la batterie mais je vais aussi vous expliquer comment nous on maintient des Morelia Veridis depuis maintenant à peu près presque 20 ans. Donc cette batterie elle est en PVC c'est une batterie que j'ai fait faire fabriquer par Reptilium Box alors j'ai cherché pendant pas mal de temps j'ai regardé différents fabricants de Terrarium et c'était celui qui permettait d'obtenir la meilleure finition à mon goût avec des détails sur mesure comme je le souhaitais par rapport à mon maintien sur mes Morelia. Donc ici on a des batteries qui font 60 sur 60 sur 70 de hauteur elles sont équipées avec un plafond chauffant donc chauffage système de chauffage par le haut et je travaille toujours également avec des tapis chauffants au niveau du bas. Alors pourquoi je travaille avec des tapis chauffants au niveau du bas ? Tout simplement parce qu'un Morelia Veridis vous savez que c'est arboricole mais un Morelia Veridis ça peut parfois passer aussi s'il le souhaite des moments levés au niveau du sol et donc nous on tient à ce que au niveau du sol il y ait aussi une paramètre des paramètres température comme on le souhaite et ces paramètres vont avoir un impact sur une humidité naturelle au sein de la structure. Pour ce faire je vais travailler avec deux thermostats différents je vais travailler avec un thermostat pour mon plafond chauffant avec une sonde que je vais positionner plus ou moins à une vingtaine de centimètres donc sur le premier bâton que vous pouvez voir là et là je vais demander une température le jour de plus ou moins 30 degrés. On va abaisser cette température légèrement la nuit de quelques degrés pour obtenir un gradient de 27 degrés. Mon second thermostat il va ne va servir que pour le sol donc je vais positionner les tapis chauffants sous chaque structure donc sous chaque orangé vivarium, maçon dépositionné au sol et là je vais demander une température de 27 au sol le jour et 25 degrés la nuit. Comme vous pouvez l'observer on va avoir deux petits bassins d'eau. Ces bassins d'eau avec les tapis chauffants vont me donner une humidité naturelle alors quand vous observez la structure elle est extrêmement bien ventilée donc je n'ai pas de la condensation partout simplement si vous tentez l'expérience on ouvre l'un de ces variantes on met la tête à l'intérieur vous allez sentir une lourdeur comme avant ou après un orage. Alors au niveau du taux d'humidité mais justement comment nous on va travailler le schéma X-reptivark on va faire un peu comme ce qui se passe dans la nature parce que si on veut bien maintenir une espèce il faut un peu se renseigner tout reste de la logique et voir un petit peu comment ça se passe dans la nature. En Indonésie quand la nuit va arriver que la température va diminuer ou qu'il fait moins chaud que le jour l'humidité va remonter donc nous on va faire une vaporisation en début de soirée où on va prendre un vapeau avec de l'eau tiède et on va venir humidifier les plantes de chaque côté les différentes parois, les tubulaires, on évite de mettre de l'eau directement sur l'animal parfois il y a quelques gouttes ça ne les stresse pas des masses et justement qu'est ce que ça va produire mais ça va permettre au Maurilia veridis de bouger ça va stimuler son activité le soir ce sont des serpents nocturnes ils bougent beaucoup plus la nuit mais le fait qu'il y ait cette vaporisation ça les stimule davantage comme ça les stimule davantage mais ils vont aller s'hydrater en buvant sur les différentes feuilles différentes parois les petites gouttelettes d'eau mais aussi ça va faire travailler leur métabolisme travailler leurs intestins et c'est très favorable pour la digestion de cette espèce puisque c'est une espèce qui a une digestion qui est assez longue l'hydratation elle va servir aussi pour la mue un serpent qui est bien hydraté c'est un serpent qui fera de très belles mues alors justement c'est un peu la difficulté du Maurilia veridis par rapport au type de structure que vous allez choisir quels comment sont les ventilations de votre vivarium quelle est la dimension de votre vivarium c'est ça qui va définir à quelle quantité vous devez humidifier parce que le danger c'est que si vous avez trop d'humidité et que ça sature pas il ya un risque de problème de peau un risque de maladie respiratoire à l'effet inverse si c'est un climat qui est beaucoup trop sec l'animal va se déshydrater il y aura des problèmes de mue alors si on a un problème de vue sur un Maurilia veridis de cette taille là on va lui faire prendre un bain on va lui détacher la mue c'est assez facile si vous avez un problème de mue sur un sujet qui est juvénile c'est vachement plus difficile d'arriver à lui décoller cet excédent de mue qui est resté sur son corps donc c'est vraiment très important puis le juvénile va se déshydrater aussi vachement plus vite vraiment très important de calibrer alors ici on voit qu'on a une double ventilation une ventilation au niveau du dos et une ventilation au niveau de la façade lorsque l'on va faire une vaporisation en début de soirée le lendemain matin quand on va arriver on ne va pas avoir de buée sur nos vitres ou des gouttelettes d'eau qui vont tomber du plafond ça ce serait une humidité saturée on va avoir quelques petites gouttelettes qui vont rester sur quelques feuilles ou comme on peut voir ici sur la paroi du fond à côté de de ce superbe Maurilia viridis à rue au niveau des thermostats je vais travailler avec les thermostats pro reptile le heat stat first generation alors le thermostat pro reptile c'est un thermostat que moi je avec lesquels je travaille et que je teste depuis maintenant à peu près deux ans chez Mike Staptipark on en a déjà vendu énormément puisque je pense que maintenant on doit arriver à peu près à 900 thermostats commercialisés ce sont des thermostats PID qu'est ce que c'est un thermostat PID c'est un thermostat qui fonctionne en stabilisation il va détecter le type de système de chauffage que vous allez brancher dessus et il va le stabiliser dans ce cas-ci ça va être en mode pulsation il y a des tapis chauffants il y a des plafonds chauffants mais si on décide pour d'autres types de reptiles d'y brancher un spot il va le stabiliser en incandescence c'est à dire en dimer il va gérer système de chauffage au dixième de degré près parce que cette technologie PID de stabilisation ça permet d'obtenir une température qui est beaucoup plus précise ça va prolonger la durée des systèmes de chauffage dans le temps mais aussi ça permet un gain d'énergie en termes de consommation électrique qui n'est pas négligeable il va gérer en plus tout ce qui est système d'éclairage avec des sondes qui sont très longues puisque chaque thermostat est équipé d'une sonde de 2 mètres de longueur ce qui permet de bien ranger les câbles comme vous avez vu bien pouvoir s'orienter vers l'endroit bien spécifique où l'on veut sceller la sonde et pas être limité avec des câbles de 1 mètre ou autre voilà donc des thermostats qui fonctionne super bien on a un petit display qu'on peut éclairer pour voir en permanence les températures que l'on va avoir au niveau de la structure alors on a fait aussi cette batterie pour les sub-adultes il reste quelques sujets qui sont extrêmement sympa vous savez qu'on en vend beaucoup parce qu'il ya beaucoup de demandes un peu la nouvelle mode de morelia veridis tout le monde veut du morelia veridis un peu le saint grade au niveau du reptile maintenant ça nécessite une installation qui est plus poussée beaucoup plus précise et beaucoup plus d'attention sur la qualité du sujet que l'on va acquérir si c'est un sujet issus d'importation alors l'importation il faut savoir que au plus les années vont passer au moins il y en aura ce n'est pas une mauvaise chose maintenant il faut quand même avoir conscience que 100 7 sans ces sujets d'importation il n'y aurait pas de juvéniles mais en captivité dans certaines localités à l'heure actuelle on va avoir le aru vous avez pu voir ici un superbe aru high white un aru high white qui est exceptionnel par rapport à la quantité de pigments blancs on a aussi encore du sorongue alors vous pouvez voir ici encore un sujet aru mais là on détecte bien que l'animal il est en pleine mue alors nous en plein de mue qu'est ce qu'on va faire vous savez qu'on fait la vaporisation en début de soirée mais on va ajouter une pulvérisation supplémentaire vraiment pour que l'animal au moment où il va muer il ait le taux d'humidité correct pour pouvoir aller enlever cette cette mue sans souci ici on a un sorongue ce que c'est beau motifs bleus au niveau de la dorsale alors c'est un sorongue aussi un peu high white c'est la parole de pigmentation blanche que tous les sorongues n'ont pas et on a créé une batterie aussi pour les sujets juvéniles les sujets qui vont être disponibles actuellement sont des sujets qui sont nés en captivité on va avoir pas mal de juvéniles manokwari alors c'est nous qui les avons tous démarré donc on les a eu dès la naissance maintenant ils peuvent être commercialisés sans aucun souci d'ailleurs on peut déjà voir un sujet qui commence son changement ontogénique alors le changement ontogénique ben si on regarde ses frères et soeurs qui sont l'un à côté à côté les uns des autres il n'y a pas de règle précise d'un individu à l'autre ça peut se faire à des moments qui sont totalement différentes on peut avoir des sujets qui ont alors changement ontogénique à trois mois d'autres sujets qui le font à dix mois ou voire à un an et plus on a aussi des déjà ya pourra pas mal de jaya pourra on a des biacs en jaune et en vert donc tous les sujets qui mangent correctement chaque semaine à la pince alors vous pouvez remarquer que dans cette batterie là le système de chauffage est installé un petit peu différemment alors pourquoi on est parti sur des mini structures mais par le passé j'ai beaucoup travaillé avec des boîtes bras plastes pourquoi parce que ben pour la majorité des serpents quand on démarre des sujets juvéniles ils aiment bien se sentir en sécurité donc ils aiment bien se sentir dans des surfaces qui sont un peu plus confinés les boîtes bras place on avait l'habitude de donc de cette gestion d'humidité donc suffisait de bien faire des trous de ventilation au dessus du couvercle sur les côtés des trous qui n'étaient pas trop petit pour que ce soit bien ventilé humidité tout en ayant pas mal d'aération c'est ça un peu la clé du maintien des morelia veridis ici on voulait faire quelque chose d'un peu plus chouette en terme d'observation parce qu'à chaque fois qu'on devait montrer des morelia veridis il fallait sortir les boîtes il fallait les ouvrir là les visiteurs peuvent les découvrir directement en visuel donc dans ces mini structures comme elles sont plus petites on va pas travailler qu'un système de chauffage plat chauffant chauffant par le haut et tapis chauffant par le bas on va travailler des tapis chauffants qui sont au niveau du dos alors vous voyez que j'ai deux bandes de 15 cm toujours avec une sonde qui va déterminer les températures que je souhaite plus ou moins 30 degrés le jour 27 la nuit et tout chaque rangée va être branché sur un thermostat pid de stabilisation pour que ce soit super précis voilà et on va les nourrir donc une fois par semaine ces juvéniles directement à la pince le fait qu'ils se sentent en sécurité que le climat est bien géré en termes d'humidité et en termes de température ça mange très bien et ça ne loupe pas de repas toujours faire un peu attention si l'animal est en lui donc une petite vaporisation supplémentaire voilà j'espère que cette petite vidéo cherche toujours à faire des vidéos qui sont pas trop longues elle vous a plu vous avez retenu certains petits détails qui ont pu vous éclairer sur un peu qu'est ce qui fait le succès des morelia veridis qu'on propose à la vente on a toujours eu depuis une vingtaine d'années de super bons résultats si vous avez des questions vous pouvez toujours envoyer un mail un petit message sur messenger venir sur place ou nous téléphoner directement au magasin à très bientôt chez ma extrémité paris et 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 et